Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le débriefing de WWRAW. Vous commencez à en avoir l'habitude, tous les mardis, voilà, soir, vous avez votre petit débriefing de la WWE. Et donc on va savoir justement ce qui s'est passé, façon la miniature que vous avez vue, forcément. Elle est assez révélatrice de ce qui s'est passé, voilà, je ne vous ai pas trop spoilé. Il faut quand même l'avouer que c'était quand même assez révélateur de ce qui s'est passé. Donc nous allons revenir, bien sûr, sur la dominance des Judge Monday, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on peut le dire, tous les participants, tous les membres du Judge Monday ont marqué de très gros points, puisque tous ont été, entre guillemets, debout, concrètement. On peut parler de Dominique qui a battu Sami Zayn, on peut citer, bien sûr, Finn Balor qui a, là, vous le voyez certainement, on va même montrer la miniature en question, avec Finn Balor qui, justement, a mis au sol, avec les Judge Monday, enfin, les membres de ses membres, Damien qui a battu Apollo Crew, et enfin, bien évidemment, Rhea Ripley qui s'en est pris par tout ça. Mais il n'y a pas eu que ça, il y a eu également Drew McIntyre qui était là, on a eu Becky Lynch qui, elle, avait un match contre Zoe Storks, on avait Cody Rhodes, justement, qui s'est exprimé par rapport à tout ça. Ensuite, on a, bien sûr, eu bon nombre de choses, Branson Rie contre Tommaso Ciampa, on a eu également Ricochet, bien sûr, avec Logan Paul, on y reviendra, bien évidemment, on parlera aussi, bien sûr, du match avec Ludwig Kreiser de Drew McIntyre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, allez, on commence tout de suite avec le vif du sujet, on va commencer, bien évidemment, avec le premier événement de la soirée, c'était bien sûr le segment des Judgment Day, alors oui, ils n'étaient que trois au début, ils n'étaient que trois, ils étaient en train de parler, de s'exprimer, mais ils ont fait venir Dominique. Alors Dominique, à chaque fois, comme toujours, a essayé de s'exprimer, avait eu une petite vidéo de sa carrière, il y a eu des choses comme ça, la musique de Kevin Owens alors est apparue, il est arrivé avec, bien sûr, son partenaire, Sami Zayn, Kevin Owens a dit qu'il était presque sûr de ce qui s'est passé, et il a d'ailleurs vu le Judgment Day encore et encore, et il a vu la même chose, d'ailleurs, il a l'impression de revoir littéralement le remake de la semaine dernière, le petit qui essaie de parler, mais qui se fait siffler, qui n'arrive pas à s'en placer une, franchement, voilà, personne n'a envie de t'entendre, mec. Et puis finalement, eh bien, Sami Zayn lui dit, écoute, tu sais, j'ai une proposition pour toi, pourquoi je... pourquoi tu ne m'affrontes pas ? Voilà, pourquoi tu ne m'affrontes pas ? Il lui dit de mettre sa ceinture en jeu, et là, à ce moment-là, eh bien, c'est Rhea Ripley qui prend le relais et qui dit qu'il accepte, alors, qu'il accepte par rapport à ça. Alors, moi, dans l'idée, le segment en lui-même n'était pas dégueulasse, je l'ai trouvé plutôt intéressant. On avait un Judgment Day, voilà, qui était assez puissant. Moi, si j'ai... alors, ils l'ont fait au début, après, au vu des événements qui ont eu lieu au fil du show, tu comprends pourquoi ils ont fait ça au début. Après, j'ai quand même un bémol, c'est... Ça aurait dit... si ça... c'est le show de SmackDown. C'est-à-dire que SmackDown a eu lieu, et Smack a eu lieu, et notamment, Dominique a défendu sa ceinture contre Butch dans cette histoire. Et moi, je me pose la question, à ce moment-là, moi, je me suis posé la question, et notamment, vous avez pu le voir, il y avait plein de lutteurs de NXT à ce moment-là. Pourquoi il n'y a-t-il pas eu de lutteurs de NXT aujourd'hui ? D'ailleurs, il y a eu un match avec Sami Zayn. Excusez-moi, Sami Zayn, WWE NXT North American Champion. On ne peut pas mettre un mec de NXT ? Alors, vous allez me dire, oui, mais la storyline, elle n'aurait pas été bonne, etc. Mais excuse-moi, il y a Sami Zayn qui est là. Il y a Kevin Owens qui est là. Tu ne peux pas introniser un petit jeûneau de NXT ? Dragon Lee, Wesley, ça aurait été intéressant, et Dominique aurait très bien pu avoir un match face à elle. Tu dois, ce titre, là, on a l'impression que ce titre, il a ce côté, voilà, on va le mettre dans les restores. C'est quoi, c'est un titre pour les restores principaux ? Je ne pense pas, puisque Dominique, j'imagine que demain, il sera à NXT. Donc, s'il est à NXT, pourquoi ? Concrètement, je ne comprends pas pourquoi, eh bien, on ne donne pas, on a mis en avant des lutteurs de NXT. Moi, j'étais plutôt content quand Dominique a récupéré la ceinture, parce que je me suis dit, ils vont mettre en avant les lutteurs de NXT, notamment du côté, eh bien, de ce qui se passe. Bah non, ce n'est même pas ça. Tu as des lutteurs qui sont mis en avant, mais ce ne sont même pas les lutteurs de NXT. C'est autre chose, voilà. Bon, allez, par la suite, on a eu donc le match entre Becky Lynch et Zoé Starks. C'est un très bon match, très bon match entre les deux jeunes femmes qui ont livré une prestation de haut de volée. Bon, victoire de Becky Lynch, de toute façon, ce n'était pas réellement une surprise. On voyait très, très bien la victoire de Becky. Alors, j'avais mal compris, à mon avis, si Zoé Gagné de Becky devait se faire tatouer sur la poitrine. Enfin, il ne s'était pas précisé. Merci, Trish. Moi, honnêtement, je me suis dit, il faut aller jouer le jeu à fond. Mais non, finalement, ils sont préférés. Est-ce qu'ils ont changé ? Parce qu'ils se sont peut-être dit que cela n'allait peut-être pas passer comme il fallait. Je ne sais pas. Bon, le match en lui-même était bien. Bon, la victoire de Zoé était quand même assez renue. Bon, il y a eu une petite tension entre Trish et Zoé. Mais bon, j'imagine que cela va s'arranger très rapidement. Mais en tout cas, très bon match entre les deux jeunes femmes. Par la suite, on a eu Cody Rhodes. Cody Rhodes qui est revenu, bien sûr, sur l'attaque de la semaine dernière avec Brock Lesnar. Et notamment, il est revenu. Il lui a dit, voilà, moi... En fait, il est revenu notamment sur... Parce qu'il s'est passé notamment le fait qu'il y avait quelqu'un qui était là. C'était sa mère. Et il a dit, tu sais, moi, tu sais... Bon, écoute, tout le monde était certainement impressionné. Notamment, il a fait rappel et référence à ce qu'était Brock Lesnar. UFC World Title en 5 combats. Le mec qui a dominé la NFL. L'homme qui est devenu, bien sûr, Monsieur Summerslam. Parce que les gens ont peut-être un peu oublié. Mais Brock Lesnar est quand même vachement bien coté du côté du Summerslam. Et il s'avère que, tout simplement, on est impressionné. Bon, il est impressionné. Mais en tout cas, sa mère, elle, l'a pas... Et là, il lui a fait référence notamment à ce qu'il a vécu. Il a rappelé notamment que Terry Funk avait lancé une boule de feu sur Dusty Rhodes. Il est revenu notamment que tout ça... Et il lui a dit notamment, l'erreur que tu as fait, Brock, eh bien, tout simplement, il va avoir laissé en vie. Et là, il lui dit... Là, il va humilier Brock Lesnar. Cody lui dit qu'il ne veut pas battre. Tout simplement, il veut lui montrer ce qui se passe. Et au final, eh bien, le segment était un simple... On sait que la semaine prochaine, Brock Lesnar sera là. On va voir comment ça se passe. D'ailleurs, j'ai vu Cody ne pas... En voyant, il ne touchait pas énormément l'autre bras quand il a serré des mains. Il a utilisé principalement, je crois, sa main droite. Sa main... Attends. Que je ne me trompe pas. C'était sa main... Sa main droite. Donc, est-ce qu'il est... Est-ce qu'il a vendu la blessure de Brock Lesnar ? Ou est-ce qu'il ne l'a pas vendu ? J'en sais rien. Il n'avait pas l'air d'avoir un bandage dans cette histoire. Mais bon, on peut imaginer peut-être une blessure. Ou peut-être une vente de blessure. Voilà. En tout cas, le segment était très bien. Après cela, on a eu donc le NXT North American Championship avec Sami Zayn contre Dominique Mysterio. Bon, le match était bien. Voilà, le match était sympathique. Le bannissement de Kevin Owens était bien pensé. Alors, on sait que Kevin Owens, a priori, pardon, serait blessé aux côtes. Fracture des côtes pour Kevin Owens. Ça, par contre, il va falloir voir justement comment les choses vont se passer. Après, pour ce qui s'agit de Sami, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que Sami a livré une prestation de haut de volée. Dominique a été pas mal aussi. Franchement, c'était très sympathique. Après, bon, clairement, le but était aussi de protéger Sami Zayn et de permettre finalement le roll-up de Dominique Mysterio. Parce que c'est ce qui s'est passé. Il y a un roll-up. Dominique a gagné. Et finalement, eh bien, c'était les débuts concrètement de la dominance de la Dead Judge Monday avec finalement ce qui allait se passer par la suite en fin d'émission. Mais en tout cas, Kevin Owens qui est blessé. On va y revenir très rapidement. Oui, Kev qui est donc KO qui est blessé. Bah, ce que je peux dire, c'est que ça va être... On sait pas ce qui va se passer pour Kevin Owens. Peut-être que Kevin Owens va tout simplement être mis de côté. Est-ce qu'on va vendre finalement et le laisser hors de champ ? On sait que finalement, peut-être au SummerSlam, on ne devrait pas le voir. Alors, ils ont défendu leur ceinture quand même il y a une semaine. Donc, on peut imaginer certainement que Sami Zayn et Kevin Owens n'aient pas à défendre leur ceinture. au moins jusqu'au SummerSlam. On peut imaginer peut-être plus, peut-être moins. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ce qu'il s'agit de Kevin Owens, on le voit. L'homme qui est au sol, finalement, c'est quand même un coup dur parce qu'il était en train de retrouver une bonne gimmick. Là, c'est vrai que c'est quelque chose de compliqué. Bon, après, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Ça se trouve, c'est absolument pas grave. Et on peut imaginer peut-être un Kevin Owens qui se rétablira dans un mois et tout ira bien. Une fracture des côtes. Alors, je vais quand même me renseigner de fracture. Alors, il faut savoir aussi. Moi, je ne connais pas trop. Alors, si on tape fracture côte, c'est vrai que ça peut être très douloureux. On parle de... Les douleurs restent vives pendant deux semaines. Donc, on peut tourner. On dit à peu près quatre semaines. Donc, quatre semaines. Concrètement, quatre semaines, ça peut peut-être être une bonne chose. Voilà, quatre semaines. Ah bah, ça va. Quatre semaines, c'est pas le... C'est pas non plus de gravissime. Après, si c'est bien plus grave, par contre, oui, bien sûr, ça peut être compliqué. Après, on a eu donc Branson Luiid qui a donc affronté Tommaso Ciampa. Bon match aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé la prestation. Alors, Tommaso, je l'aime beaucoup. Je trouve très sympathique. C'est très sympathique. Après, on est en train de remarquer que Nakamura a l'air de vouloir mettre un peu son grain de sel et essayer peut-être de poser des problèmes à Ciampa. On est peut-être en train de voir peut-être un Nakamura contre un Tommaso Ciampa peut-être dans les semaines qui vont venir. Mais c'est vrai que là, on est dans une rivalité qui est assez étonnante. On a un Nakamura qui a l'air de se dire voilà, j'en ai marre qu'on se ballante dans mes affaires. D'ailleurs, Ciampa lui a dit « Oh, écoute, voilà, j'ai bien compris. Bon, la défaite, c'était un peu de ma faute. Machin, tu m'as frappé. Bon, allez, c'est égalité. Mais viens pas. Si tu viens, il y aura un problème. Et Nakamura n'a pas vraiment bronché. Bon, il est venu. Alors, il n'a pas... Il n'a pas agi. Mais sa présence veut dire quelque chose. À mon avis, il va y avoir quelque chose qui va se passer dans les prochaines semaines. Je verrais bien peut-être un Nakamura contre Ciampa. Mais c'est vrai que il y a un truc qui est étonnant avec Reed. C'est que j'ai le sentiment que Bronson Reed, il sert surtout à semer la Zizani au niveau des équipes. On a vu notamment Nakamura et Ricochet pour Money in the Bank. Là, on voit c'est Ciampa et Nakamura. Bon, Nakamura aussi est lié. Mais concrètement, je peux déjà dire que c'est quand même assez étonnant de voir un mec qui est surtout là pour être la Zizani. un homme qui a une puissance de dingue. Alors certes, il gagne, mais ce n'est pas des storytelling de fou et ça, c'est vrai que c'est quand même dommage. Bon, après, on a eu donc la blessure parce que ce n'était même pas un match. La blessure de Liv Morgan puisque Liv Morgan a aujourd'hui, vous voyez la petite Liv qui est au sol à côté de ma photo qui s'est fait. D'après ce que j'ai compris, la blessure de Liv ne serait pas un work, c'est-à-dire que ce n'est pas un work, ce serait vraiment une blessure. On parle d'une blessure à l'épaule, ce qui pourrait expliquer ça. Alors encore une fois, on ne va pas tirer la corde, mais ça explique d'ailleurs ce qui va se passer. Je pense que Raquel Rodriguez va réapparaître la semaine prochaine. Après, pour ce qui s'agit de Liv, s'il y a vraiment blessure à l'épaule, c'est vraiment un très gros coup dur pour la petite qui était revenu quand même plus tôt que prévu. On craignait, on devait l'avoir à l'automne, finalement, elle revient aux alentours du mois de juillet. On se dit, bon, elle va quand même démontrer quelque chose. Là, ce n'est pas du tout ça. On voit une pauvre Liv qui est repartie encore une fois chez l'infirmerie. C'est terrible. C'est terrible pour la petite Liv. Et ça explique peut-être aussi pourquoi Liv a peut-être, on a peut-être retiré les ceintures pour les donner à Green et Devil parce que s'il y avait blessure, peut-être que Rodriguez, on a décidé de la mettre en solo parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas la garder comme c'est éternellement pour ainsi dire. Mais en tout cas, voilà, tout simplement. Après cela, on a eu donc Ricochet qui a mis un magnifique coup de pied. Alors, Ricochet qui a dit qui a dit qu'il sait que Logan ne se cache pas dans le vestiaire car personne ne veut le voir. Il le provoque. Il le provoque. Il parle notamment de ce qu'est être le catcher. Il parle de la permanence, du fait qu'il doit toujours être sur la route. J'ai envie de dire, lui, ce n'est pas le plus mal coté parce que je rappelle que quand il est là, lui, sa compagne n'est pas très très loin. Je rappelle que la compagne de Ricochet est quand même sa mentale et vide. Donc, ça, Logan Paul décide sa mentale Irvine, pardon, je me suis trompé. Et là, à ce moment-là, Logan Paul, il vient, il s'en prend à lui et à ce moment-là, il lui met un coup de pied, il lui met un shooting star press dans cette histoire. Alors, moi, dans ce segment, je suis quand même, alors, je me dis, il essaye de provoquer Logan Paul. Pourquoi pas ? Mais encore une fois, l'autoroute, l'autoroute, on voit que ils essayent d'aller dans un domaine mais ils n'y vont pas totalement. C'est comme s'ils mettaient la main mais ils n'y mettaient pas la main totalement. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Regardez, par exemple, ce segment. On parle d'un mec qui explique qu'il n'a aucun respect pour le sport où ils sont. c'est-à-dire que Logan Paul considère que le catch et qu'on finalement ce n'est pas réellement un truc super gravissime. Ensuite, il explique qu'ils sont pas mal sur la route ce qui est vrai. Et au final, il lui dit voilà tout ce qu'il y a à faire. Moi, ce qui me gêne, encore une fois, c'est qu'il y a une autoroute par rapport à ça. Ricochet aurait très bien pu alors je ne sais pas si c'est possible parce qu'il y a encore les copyrights, etc. Mais il aurait très bien pu revenir sur sa carrière, sur ce que ça implique d'être catcheur professionnel et concrètement expliquer pourquoi Logan Paul bafoue les règles de ce sport. Et Logan Paul aurait très bien pu arriver en disant moi, je pense que ce que vous faites c'est de la danse. Vous n'êtes pas les catcheurs, c'est facile. Revenir notamment sur le fait que alors il faudrait qu'on confirme mais je crois que Logan Paul a fait de l'UFC. Logan Paul n'a pas fait de l'UFC. Attendez, on va taper Logan Paul l'UFC. Alors, il peut parler aussi de son frère en tout cas. Il peut parler de son frère, il peut dire à son frère voilà, moi, j'ai envie par exemple de voir mon frère, mon frère par exemple, il va être comment dire, il va être dans cette histoire et je vais essayer tout simplement de mon frère, il est dans la boxe, moi, voilà, il peut dire aussi que j'ai affronté, il a affronté Flood Money, même Weaver, je n'ai rien de le lire et lui expliquer la différence et tout ça. Mais au lieu de ça, moi, on a le sentiment que c'est quand même dommage. C'est quand même dommage. et j'ai envie de te dire que c'est je ne sais pas comment l'expliquer mais je pars du principe qu'il y a une opportunité et il faut y aller. Mais malheureusement, c'est encore une fois, c'est une autoroute possible. Cette autoroute, en fait, la WWE ne veut pas s'en servir. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Je pense qu'on peut imaginer quelque chose de bien meilleur, de plus impressionnant. Pourquoi ils n'ont pas fait ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que son côté, il est parfait, ça c'est sûr. Mais on aurait pu imaginer littéralement faire des choses assez frappadingue dans cette rivalité qui aurait pu être une super rivalité. Pas ce qui s'est passé et c'est bien dommage. Bon, après, on a eu Apollo Crew qui a affronté Damien Priest. Bon, Victor Damien Priest, ce n'est pas étonnant. Match, on va dire, match relativement court. Bon, après, Apollo a essayé de faire quelques petites choses de ci, de là. Bon, Damien qui gagne. Bon, écoute, c'est bien. La victoire de Damien n'est pas réellement une surprise. Je n'ai pas trouvé ça si c'est intéressant que ça. Voilà. Ensuite, on a eu, eh bien, tout simplement, Drew McIntyre qui s'est retrouvé face au Imperium. Et là, c'était un bon segment. C'était un bon segment. Franchement, il lui a demandé un match pour le titre. Il lui a dit, écoute, moi, je ne veux pas un match pour le titre. OK, tu veux un match, il n'y a pas de souci. Je t'offre un match au SummerSlam. Et là, il lui dit, écoute, tu te souviens de WrestleMania. Et là, il répète notamment ce qui s'est passé avec Sheamus. Voilà, lui et Sheamus. Lui, il voulait un match solo pour finalement s'en trouver à trois. Mais là, au SummerSlam, tu seras one-on-one. Et là, Ludwig Kreiser qui dit, bravo à Corey Graves qui a fait l'accent de Ludwig Kreiser mais de manière tellement parfaite, j'ai surkiffé. Et là, il lui dit, ne parle pas, enfin, ne parle pas comme ça au ring général. Enfin, j'ai compris. Et là, McIntyre, il lui dit, oh, moi, je t'aime bien, tu as du charisme, tu devrais être le chef d'Imperium. Et là, tu vois, Guntar qui le regarde comme ça. Et là, le Ludwig Kreiser il fait, je ne veux pas te laisser manquer de respect à Imperium. J'ai fait l'accent russe mais vous avez compris. Bon, voilà, et finalement, il y a un match. Le match en lui-même est pas sympathique. Bon, pas officime mais ça reste sympa. Après, bon, j'ai envie de te dire que c'est surtout la powerbomb avec l'offensive de Riddle qui finalement permet. Alors, Riddle qui encore une fois est passé à tabac. Encore une fois, je trouve que Riddle, dans cette histoire, il ne sert. Alors, on verra ce qui va se passer au SummerSlam. mais j'ai trouvé qu'encore une fois, il ne sert à rien. Tout simplement. Et donc, on va terminer avec la signature de contrat entre Finn Balor et South African Rawlings. Écoute, on va dire que South African Rawlings est venu, il a tout simplement expliqué que Finn Balor n'avait aucune chance face à lui, que finalement, de toute façon, son ami Damien va cacher la mallette et tout le monde sait que finalement, il essaie un petit peu de jouer avec l'esprit de Finn Balor en lui disant, écoute, tu vois, le Judgement Day, ce sera terminé parce que finalement, Damien Puy va cacher sa mallette, etc. Et là, tu vois que tu sens qu'il a un début de doute, il se met à rigoler, il signe le contrat et à cette warling, tu dis, ah, tu as tout compris, tu penses pouvoir diriger, tu sais, le Judgement Day, il dirige et là, il dit, écoute, si je perds, je perds. Enfin, si je perds, si tu perds, si je perds, si tu perds, s'il perds, voilà, warling dit que voilà, si, voilà, enfin, je n'ai pas tout compris, warling dit que s'il perd, il perd, s'il gagne, il perd. Je ne vais rien dire ça. Bon, bref, là, c'est, entrebandit, quoi qu'il arrive, en fait, il dit, car, en fait, si on paraphrase et fin de valeur, d'ailleurs, qu'il dit, d'ailleurs, merci Catch News, notamment, pour les magnifiques traductions copiées d'un folute, c'est magnifique. Quand un folute fait une erreur, finalement, Catch News, tu vas voir qui fait, parce qu'il faut qu'à Catch News, je le dis, il fait copier-coller pour essayer d'avoir la même chose. Voilà, je préfère préciser, je suis une Poucave, alors, je précise, alors, il lui dit, en fait, dans tous les cas, tu vas perdre. Tu vas perdre parce que, si moi, je perds, bah, tu perds. Et si je gagne, bah, tu perds. Et là, à ce moment-là, le reste de Judge Bunday arrive, au final, il lui a dit qu'il va faire ça de 7 ans, et à ce moment-là, voilà, il y a la bagarre et tout, Samy Zayn essaie d'intervenir, il n'y parvient pas. Et au final, le Judge Bunday domine la rencontre, pour ainsi dire. Bah, le segment en lui-même, alors, j'ai un bémol et une bonne chose. Alors, j'ai un bémol, c'est quand même le discours de Seth Warlins. T'as l'impression que, tu sais pas vraiment pourquoi il te raconte ça. Quand tu vois ce que raconte Seth Warlins, on a l'impression qu'il t'explique. Il est encore dans l'idée que, Damien, Damien et Finn vont se détester. Sauf que, je suis désolé de lui dire à Seth Warlins, mais, tu vois très bien que Damien, alors ça, il y a eu un moment donné où Damien regarde la mallette et il a l'air de se demander s'il doit la cacher. Après, bon, l'intervention de Samy Zayn fait qu'il ne le fait pas. mais moi, si je peux me permettre, je trouve, en tout cas, c'est mon avis, que Damien, au final, et Finn sont sur la même longueur d'onde. D'ailleurs, le Judge Monday est sur la même longueur d'onde. t'as le sentiment que les trois, d'ailleurs, on avait l'impression d'avoir le Shield avec Rhea Replay, Dominique et Damien dans cette histoire, et jouer avec l'esprit de Finn Balor n'est pas la solution puisque tu doutes bien que Finn Balor a discuté avec ses trois comparses. Donc, et surtout, tu peux le faire s'il y a de la tension. Je te rappelle que pour information, Damien, entre guillemets, et Damien et Finn ont gagné leurs deux matchs par équipe ensemble. Donc, c'est quand même un peu étonnant que tu fasses ça. Donc, le segment de Salmore Lins, je le trouve hors sujet, en fait. T'as l'impression qu'il est obligé de justifier ce qui s'est passé parce que, au final, Finn est dans une situation où il se dit, sauf que, encore une fois, Finn Balor n'a pas de distension avec Damien. Après, en lui-même, la question qu'il faut se poser dans ce segment, mais également dans ce show, est-ce que c'était utile de faire une dominance si forte au Judgement Day ? Parce qu'il faut quand même l'avouer, le Judgement Day, a dominé le show comme jamais. L'habitude a toujours un côté, voilà. Sauf que là, on le voit, Damien a écrasé Apollo Crew, Liv Morgan, out, Sami Zayn, Seth Barlins, Kevin Owens, out. Donc, j'ai envie de te dire, le Judgement Day, dans cette histoire, est sorti gagnant. était-ce important ? Était-ce important ? Était-ce utile ? Était-ce pertinent ? Parce qu'ils veulent, alors, encore une fois, oui et non. Non, parce que dans ces dernières semaines, on a clairement compris qu'il y a une vraie dominance qui est en train de se créer autour du Judgement Day. Est-ce qu'il fallait un point culminant ? Oui, mais on l'avait déjà démontré. Dominique est champion. Damien Puist et Damien et Mister Money in the Bank. Réa a une ceinture autour d'elle, avec elle. Il manque que Finn. Et j'ai envie de te dire qu'au final, si Finn, et d'ailleurs, on le voit dans cette solidarité, on le voit dans tout ça, encore quand il fallait raconter les distinctions entre Finn et Damien, ça racontait encore quelque chose. Ce que l'on pouvait imaginer peut-être la venue d'un Giné McDonnell ou un truc comme ça. Sauf que là, on sait qu'ils sont puissants. La dernière défaite des Judgement Day, c'est la semaine dernière avec, mais sinon, tout au long, Réa, elle a gagné. Elle est dominée. Elle n'a jamais été dominée pour l'instant. Damien, il est conquérant et même s'il a perdu contre Dominique, il reste quand même un lutteur capable de faire des choses. Dominique, certes, il a perdu la semaine dernière, mais il est quand même champion des champions Nord-Amérique, des Nord-Américains. Et Finn, même s'il s'en sort pas, il a quand même pas réussi à battre Sally Orleans à Money in the Bank, il a quand même un match de championnat, il a une sorte de aura qui est en train de se grandir et j'ai envie de te dire, aujourd'hui, on peut le dire, Damien, et enfin, Damien, aujourd'hui, tout le monde est favori et j'ai envie de te dire que Finn est favori. Donc la question que je me pose avec cette dominance, est-elle vraiment utile ? Ben, si, à la limite, il y aurait eu des distinctions il y a deux semaines, j'aurais dit oui, parce qu'il fallait marquer le coup, sauf que là, on a compris. Et j'ai envie de te dire, si tu veux vraiment faire une dominance, j'aurais préféré, à la limite, que tu fasses une domination totale, mais tellement puissant, c'est que je t'aurais bien voulu que tu détruises Sami Zayn en coulisses et qu'à la limite, tu te calamites avec Finn Balor, c'est même le cas. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que je suis, comment dire, je suis satisfait de ce show parce que ils ont pris un parti pris et ce parti pris, ils l'ont donné, ils l'ont mis en avant et c'est ce qu'il fallait faire. Après, est-ce que c'était vraiment pertinent de partir dans cette voie-là ? J'ai un doute. Après, certains me diront oui, mais Sio, tu comprends, ils ont voulu partir dans ce délire-là parce que oui, je comprends. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on voit ce qui s'est passé entre Balor et Salwar Lins, au final, ça te donne un segment qui est un peu alambiqué. On a un show qui tourne beaucoup des Judgement Day, mais c'est ce qu'ils veulent faire. et c'est bien assumé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le show est bon, le show est dominant, le show a marqué les esprits. Est-ce que ça m'a marqué les esprits ? Oui, parce que c'est rare d'avoir une domination comme ça. Le dernier en date, c'est la Bloodline. D'ailleurs, c'est eux qui doivent succéder à la Bloodline et ils sont en train de le faire. C'est tout le mal que je leur souhaite. D'ailleurs, en termes de tag team aujourd'hui, c'est le clan le plus dominant aujourd'hui et c'est comme ça qu'ils veulent le mettre. Voilà. Après, si j'ai un petit défaut à donner au Judgement Day, on a l'impression d'avoir les Bloodline bis et ça reste d'être quand même compliqué pour un CYR. Voilà. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve bien sûr très très vite pour un nouvel épisode de Catch, de la WWE ou de la AEW ou d'autres fédérations si jamais d'autres fédérations bien sûr sont dans le circuit si j'ai le temps de les regarder avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Voilà, une très très bonne soirée à vous. Portez-vous bien. N'hésitez pas d'aller sur Instagram si vous avez envie d'avoir des informations sur différents aspects que ce soit gaming, film, catch, foot, etc. Ça sera avec un immense plaisir que vous pourrez le regarder. Donnez votre avis et tout simplement savourez pour ainsi dire. Voilà. Merci à vous tous. Prenez soin de vous et vous savez quoi ? C'est mon animaux. Pas ce que j'ai dit. Allez, ciao tout le monde.